notamment, encore une fois, par rapport à des États où on voit bien que ce n'est pas évident de permettre à toutes les personnes d'avoir accès à l'éducation, au travail, etc. Surtout dans certains pays, ça reste fragile. Donc c'est vrai que pour nous, c'est important de le mettre. Ça, c'est pareil, le président de la République défend corps et âme ses valeurs et les avons défendues dès le départ. Marlène Kiappa, également, elle porte toutes ces idées-là. Voilà, maintenant, il faut quand même arriver aussi à un équilibre. Je n'ai pas trop envie de... Enfin, toute personne d'avoir sa place dans la société, je ne vois pas qu'on n'arrive non plus à un autre déséquilibre. Je ne sais pas si je suis claire, mais je ne voudrais pas non plus que ça étouffe la jeunesse masculine. Non, mais je plaisante, mais je plaisante à moitié. Tu faisais référence à Balancé-troport. Alors, moi, je suis maman de trois garçons. Je pense que je les élève dans le référent des droits des femmes, puis moi, ils me voient avec toute ma liberté, donc je pense qu'ils ont bien conscience de tout ça. Moi, mon ado, il me dit, nous, on ne drague plus, on ne va plus en boîte ni rien. C'est pour ça que je faisais, je peux parler au bout de ma réflexion pour ne pas que vous imaginiez des choses. Il me disait, nous, c'est que par les réseaux. Moi, ça me désole, ça me désole. Mais en même temps, je comprends parce qu'il faut faire attention. Chacun a sa place et il faut que chacun garde sa place. Et voilà, ce qu'on défend pour le travail, ce qu'on défend pour le social, pour nous, en tant que femmes, il faut continuer à le défendre parce qu'il faut que les filles osent penser qu'elles peuvent faire de la politique, qu'elles peuvent avoir des postes à responsabilité, qu'elles soient dans les conseils d'administration. Moi, quand je vois mes étudiantes qui sont basées, qui n'ont pas l'ambition et qui n'ont plus cette envie, ça me désole parce que moi, je suis dans la génération... Moi, je suis née en 69, donc je suis dans la génération que mes parents ont acquis toutes ces libertés. Moi, j'en ai bien profité et j'ai envie que nos enfants puissent également en profiter. Mais faisons attention que chacun y trouve sa place. Tout est juste... Voilà, vous pouvez dire une commentaire. Je veux rajouter quelque chose sur le pacte. Oui, moi, je voulais juste rajouter, je te rejoins Valérie, sur le fait que c'est plus dans... Enfin, l'illégalité homme-femme, pour moi, c'est plus dans le sens où on ne doit pas sanctionner une femme parce qu'elle est femme, mais si elle a les compétences pour accéder à un poste, il faut tout faire pour qu'elle y accède, ce qui n'était pas le cas quand même. Et ce n'est toujours pas le cas, d'ailleurs, dans tous les domaines. Donc, voilà, l'illégalité en termes d'accès à... À de belles professions. À de belles professions. Le cas, malgré tout, c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on a...